Radio Lac Matin, l'info pressée, Jérémy Vaillot. Ah bah non, là je suis coincé à la maison, donc ça va être l'info confinée. Bonjour, je suis Stéphane Berne, bienvenue dans les docucus du patrimoine, ça va Fabien ? Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Gueneve, son brumisateur géant, ses banques, mais surtout son amour pour les corrompus de ce monde, les pourris, ou comme on dit chez les gueux, les gros batteurs. Oh non ! En effet, les monarques du Golfe, potentats africains, autocrates d'Asie centrale et autres dictateurs du monde, tous aussi dégueulasses les uns que les autres, ont souvent été les bienvenus dans le canton. Welcome les voleurs ! Ces escrocs qui, au lieu de construire des écoles, des routes, des hôpitaux, dépensent impunément leur argent en Suisse, et plus spécialement à Gueneve. Les autorités helvétiques se montrent très accueillantes. Elles offrent assez richissime en bobineurs, des pages-droits et un dispositif légal destiné à les intérêts en Suisse, comme des mouches à merde ! Tout ça afin de déposer leurs économies, faire leurs affaires, tandis que leur pauvre peuple croupit dans la misère. Oh non ! C'est horrible ! Athélasis Bouteflika, le président qui connaissait mieux Gueneve qu'Alger, celui qu'on appelle aussi le légume de l'Orient, est souvent venu se faire soigner, ou achugué. Ben oui ! Mais cet authentique homme d'État chaleureux érudit n'était pas le seul, oh ben non ! Théodorino Biang, fils du président de Guinée-Équatoriale, un mélange entre Will Smith, Carlton et un dindon, venait au minimum deux fois par mois à Gueneve, dans sa suite au Képinski. Lui n'a pas eu de chance ces derniers temps, car il s'est fait saisir ses 25 voitures à l'aéroport. Paul Biya, le lance-amstrong de la politique camerounaise, président élu à vie, en mode open bar, est un adepte de Gueneve. Une légende raconte qu'en 2017, il aurait dépensé la modique somme de 100 millions de francs, rien que pour payer ses allers-retours, ses nombreuses nuitées dans les palaces comme à l'intercontinentale, ses frais de shopping, mais surtout de coiffure pour sa famille deuse et répugnante Chantal. Et tout ça alors que son peuple vit avec seulement un franc par jour, oh non, mais quel goût j'ai richissime ! Mais Gueneve ne fait pas qu'accueillir toutes ses personnalités corrompues, eh bien non, elle l'éloge aussi, comme la fille de l'ancien président du Kazakhstan, qui a acheté une toute petite bâtisse pour seulement 75 millions de francs, Agnière. Mais beaucoup de copines à elle l'ont suivie, comme à Colony, qui devient en quelque sorte le désespéré de Kazakh wife de la Suisse. Mais oui, c'est de l'humour, bien sûr ! Pour finir, nous leur souhaitons bien du courage en ces temps difficiles, car cela ne doit pas être simple pour eux d'être confinés dans leur palais. Prenez soin de vous les très très riches, et je l'espère, à bientôt ! L'info presse est jeune !